Alors, il faut que je récupère ça, ça, et ça. Ils ne sortent pas de leur box. Et puis en plus, il y a deux côtés. Mais on peut remarquer que les deux sont là. Bonjour tout le monde. Oh, coucou toi. Hop. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de donner à manger à mes petits poneys affamés. Et ils ont un grand box avec un côté là, un côté là. Il faut que les deux soient du même côté. Sinon, c'est pas drôle. Bon, il est 15h09 pour être très précise. Je ne sais pas si cette vidéo sera sortie à 10h. Puisque on est samedi 15h, il faut qu'elle sorte demain, donc dimanche, 10h. Voilà, je suis à la bourre. Très à la bourre. Et heureusement que je pouvais filmer aujourd'hui parce que sinon, pas de vidéo demain. Mais bon, vous allez avoir une vidéo. Je ne sais pas si elle sortira à 10h ou plus tard. Le temps qu'elle se mette en ligne et tout. Mais au moins, vous avez une petite vidéo. Ce ne sera pas folichonne, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, petit poney ? Coucou ! Oh, tout plein de bases. C'est franchement compliqué de filmer puisqu'il fait super chaud. Donc, je ne peux rien faire avec les chevaux. Même moi, je ne sors pas trop dehors. Ou alors, je vais à la piscine. Je viens juste pour les doucher. Enfin, franchement, c'est super compliqué de filmer puisque je n'ai rien à faire. Je vais vous dire vos jours. Ce matin, je suis allée chez le vétérinaire pour essayer d'avoir des conseils pour les croûtes de pichou. La dame qui nous a reçus n'a pas su nous conseiller puisqu'elle était nouvelle et tout. Et puis, la clinique, mon vétérinaire, arrête les chevaux. Donc, ils n'ont plus de produits. Elle ne nous a pas montré les produits qui restaient, mais elle nous a dit qu'il n'y avait plus de produits. Enfin bon, du coup, on est allée à Decathlon. J'ai trouvé deux choses qui vont être utiles pour lui. Et puis, voilà. Donc là, je vais aller lui faire les soins. Oh, petit moment gratte-gratte. Ah non. Franchement, ouais. Là, le véto ce matin, ça a un peu saoulé parce que juste derrière les bureaux, quand on arrive, en fait, il y a une guerre des étagères avec plein de produits que chevaux. Et elle nous a dit qu'elle n'avait plus de produits à part des vermifuges. Alors que c'est sûr que tout ça, ce n'était pas des vermifuges. Alors peut-être qu'il n'y avait pas de produits contre la dermite et tout, mais elle aurait au moins pu nous montrer les produits qui lui restaient. Enfin bref. C'est pas grave. J'ai trouvé une crème et de l'antimouche. Bon, de l'antimouche, je vais pouvoir en mettre à Noé aussi un petit peu. Mais pour éviter que ça s'infecte et tout, j'ai trouvé une crème. Je vais voir ce que ça donne. Un petit poney ? Bah oui, parce que là, les croûtes, j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus. En fait, si, parce qu'il y en a vraiment de partout. Mais ça le gratte toujours autant. Les croûtes derrière, ils se grattent à 100. Mais bon, ils restent mignons quand même. Bah oui. J'ai essayé de rectifier un peu, c'est quand c'est hier ou avant-hier ? Avant-hier. Non, mon pauvre poney. Il est pas beau. Pas beau du tout avec toutes ces croûtes. Avant-hier, j'ai essayé de rattraper un peu la misère. Et franchement, je trouve que j'ai pas si mal rattrapé. Il y a toujours un peu d'étage. Mais beaucoup moins. Il me regarde en mode, ouais, pas trop. Je valide pas ce que tu dis. Non, en vrai, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, allez, je vais faire les soins ici. Parce qu'il y a mon papa qui est en train de faire du bruit dehors, dans le jardin. Et à proximité de la céleri. Donc, on va éviter d'avoir de la pollution sonore. Du coup, je vais amener mes produits là. Et puis, on va faire les soins. Et voir si cette nouvelle routine fonctionne. Donc, concernant les mouchines, c'est les mouchines totales de chez Raven. Voilà, une mouchine très simple. Et pour la crème, c'est la Kinkin Protect de chez Hygiène Equine. Voilà. De l'épiderm du cheval. Si vous voulez, aide à la reconstitution des tissus. Active la repousse du poil. Donc, je me dis, pourquoi pas. Par contre, il n'y a pas écrit à quelle fréquence je dois la mettre. Je la mettrai un jour sur deux, je pense. Comme les autres produits qui sont là et qui ne fonctionnent pas du tout. Donc, comme d'hab, je prends mon petit seau. Voilà. Du coup, je vais mettre ça. Le bouchon. Le icône. Je vais prendre aussi un ciseau parce que je pense que je vais couper les oreilles de Noé. Enfin, je ne vais pas lui couper ses oreilles. Je vais lui couper les oreilles du masque parce qu'il y a des trous et tout. Donc, je pense qu'il ne supporte pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer une petite poche. Je ne vais pas mettre des moments. D'ailleurs, d'un moment, il ne me reste que ça. J'étais à Decathlon ce matin. J'aurais pu en reprendre. Je vais me faire une petite boline. C'est une petite poche de pommes. Comme ça, je peux donner en guise de friandises. Pour Pichou durant les oreilles. Je voulais faire des photos. Mais je ne sais pas parce qu'en fait, à midi, il est franchement bon. Pas trop chaud. Pas trop de soleil. Enfin, franchement, idéal pour faire des trucs avec les poneys. Et là, le soleil s'est levé. Alors bon, ce n'est pas plus mal. Mais du coup, il fait chaud. Et j'ai la flemme de faire des photos. Donc, je ne sais pas trop. Il faut que je les fasse. Les photos pour l'instant. Mais il ne faut que je ne l'ouvre pas. Il faut que je mette les bandes. Je marche à un bidule. Je trouve un spot. Il faut que je trouve des idées de photos. Donc bon. On ne va pas manger tout de suite. C'est vrai que du coup, maintenant, je me ramène toujours avec un seau pour manger. Puisque Pichou mange dans un seau. Toujours des chaussures adaptées à la situation. Non. Il a trouvé la poche de pomme. Fidèle à mon poste. Qui est celui-ci. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait ? À part casser. Tu veux qu'on fasse une petite séance après ? Mini, une séance de jeu. Je ne vais pas vous trouver un endroit. Je vais juste vous montrer ce que je fais. Bon. Déjà, je commence à le brosser partout. Voilà. Rien de bien compliqué. Du coup, il est tout calme. Vu qu'à chaque endroit, ça le gratte. Donc maintenant, il kiffe les soins. Je vais commencer par la crème. Et après, je vous mettrai de l'antimouche partout. Croque pas ça. Je ne sais pas comment. Si elle est fermée ou pas. C'est quoi ça ? C'est fermé ou pas ? Non. Voilà la crème. Du coup, il y a un bouchon. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Je n'arrive pas à savoir si c'est un bouchon ou pas. Je n'ai pas filmé, mais c'est bon. Je lui ai appliqué la crème partout. Alors partout, pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est de la crème dure. C'est plus du gel. Mais franchement, la texture, elle est dure. Du coup, je n'ai pas pu en mettre vraiment partout. Mais par exemple, là, ce n'est pas très beau. Mais franchement, j'en ai mis au niveau de la queue. Là, parce qu'il y a des endroits où ce n'était pas très beau. J'en ai mis sur les petites oreilles. Il n'aime pas du tout d'ailleurs. J'en ai mis là. Enfin voilà, j'en ai mis. Tu me saoules. J'en ai mis là où c'était pire. Je finis avec les mouchines. Voilà. Il aime partout. On peut y aller. Voilà mon poney. Et normalement, on n'est pas trop embêté là. Déjà, il n'a aucune mouche sur lui. Voilà. Pourquoi tu fais ça ? Là. Boom. Ah non, ton nez. Il a mérité une petite pomme. Petit morceau de pomme. Pas de mouche. C'est cool. J'ai envie de dire heureusement que ça sert un peu à ça. Et c'est de les mouchines. Donc ça doit bien bien fonctionner. Niam, niam, niam. Tiens. Pichou. J'en ai encore plein. J'ai une pomme entière comme ça. Allez. On est bon. Je vais juste enlever ton petit masque. Hop là. Je vais enlever son masque. Il part directement au box. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Comment faire ? Oh. Le pour. Sous-titrage Société Radio. Voilà, une oreille de coupé. C'est la deuxième maintenant. Ah, ça ne tient pas très beau. Plus d'oreilles le bonnet. Il dort alors. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Moi, je suis contente. J'ai fait une mini, 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 mini séance avec Pichou. Je lui ai fait les bases, c'est-à-dire cabré, jambette, épaules, hanches, révérences et c'est tout. Franchement, c'est tout. Il m'a donné tout ce que je lui ai demandé. Après, il y a Monsieur Noé qui s'est jointe à nous juste pour manger, pas pour travailler, pour manger, mais ouais, c'était cool. Je sentais qu'il était un peu demandeur quand il fera moins chaud. Donc, ça veut dire qu'il a réussi à m'attraper là, je rêve. Quand il fera moins chaud, ça veut dire qu'un jour, en fait, il faut que je vienne le soir. Il faut qu'on travaille comme ça. Je peux ressortir mes obstacles. Je peux ressortir mon socle. Aïe, mon socle, enfin voilà, mes barres, enfin, il faut que je ressorte tout ça. Noé, je ne sais pas quand est-ce que je vais recommencer à le monter, à sauter avec lui et tout. Je vous avoue que c'est un peu compliqué parce que, en fait, attendez, je rentre, je range et je vous parle parce qu'il faut que j'exprime ma pensée. Ah oui, d'ailleurs, on est partis en balade et je ne vous avais pas filmé. Je vous laisse avec les deux petites vidéos que j'ai prises. On interesse Benny au canal, enfin, trop bien. Je vous laisse avec les deux petites vidéos qu'on a prises pendant que je range et après, je vous parle un petit peu. Je vais les rebalancer des pommes. Moi, je vais m'asseoir ici et voilà. Du coup, Noé, j'ai envie de le monter, ça c'est sûr. J'ai toujours envie de monter, j'ai toujours envie de partir en balade, j'ai toujours envie de faire plein de choses avec lui. Mais j'avoue que c'est compliqué de le monter dans le pré puisque je n'ai pas une carrière en sable. Je n'ai pas de... Enfin, je suis dans un pré quoi. Je suis dans un pré qui n'est pas super grand pour monter. Et en fait, dans le pré, il est toujours fifou, mais comme jamais. Alors peut-être qu'il faudrait que je le longe avant pour que la pression redescende. Mais je ne suis même pas sûre que ça, ça fasse effet. Je ne sais pas trop. Et du coup, ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois que je le monte dans le pré, ça se passe mal entre guillemets. Parce qu'il va partir comme un fou, il va me faire tomber, il va lever les fesses, il va se cabrer. Enfin bref, non, se cabrer non, mais il lève souvent les fesses et tout. Du coup, c'est compliqué. Donc, je vous avoue que je ne sais pas quand est-ce que je vais le remonter dans le pré. Mais en fait, moi, j'aimerais faire des petites séances avec lui, sauter avec lui et pas que partir en balade. Mais ouais, c'est compliqué. Et du coup, j'ai une petite appréhension à chaque fois que je vais le monter dans le pré. Me dire, je vais tomber, ça va mal se passer. Alors, il va être peut-être très mignon. Mais j'ai toujours cette petite appréhension. Et c'est ça qui me freine un petit peu sur le fait de monter dans le pré. Voilà, je n'ai pas peur de monter dans le pré. Je n'ai pas peur de monter Noé parce qu'en balade, ça se passe très bien. Mais je ne sais pas. Dans le pré, il est toujours fou. Là, il ne paraît pas comme ça. Mais en fait, c'est un dingue dans sa tête. Du coup, voilà, je ne sais pas trop. Une chose est sûre, c'est que là, le mois d'août, Réna est en vacances. Donc, je vais pouvoir partir en balade. Je suis partie en balade, c'était quand ? Je ne sais plus quand c'était, mais c'était la semaine dernière. Et ça se passe naturellement bien. Donc, voilà. C'est juste, voilà, les séances dans le pré, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas trop quoi faire. Pourtant, j'aimerais sauter, machin, bidule. Mais après, je pense quand même que dans ce mois d'août, je vais le monter au moins une fois dans le pré pour sauter, ou même pour travailler sur le plat. Mais je pense que je vais le monter à la fraîche. Et normalement, ça devrait bien se passer. Mais ouais. Pourtant, il est tout mignon quand on le regarde comme ça. Et lui aussi. Je reste encore un petit peu assise. Comme ça, je commence le montage de cette vidéo pour que je l'ai fini au plus tôt, que je l'exporte dans ma galerie, qu'après, je la mette sur YouTube et qu'elle soit mise en ligne rapidement pour 10 heures demain. J'ai un fidèle ami. Non, il me lèche les jambes, je n'aime pas. Un deuxième fidèle ami. Et un troisième fidèle ami. Bon. Oh non ! C'est lui, ça. Un petit poney. Fais un petit câlin. Surtout plus intéressé par le chat. Et pas par moi. Moi, il veut juste que je le gratte. C'est pour ça qu'il s'est mis juste là pour que je le gratte. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, Gougou. Je peux me poser là ? Je peux ou pas ? Je l'aime trop. Petit poney. J'aime pas quand tu me lèches par entre. Ça, non. Je suis calée là, j'ai un bon dossier. Ah, mon dossier s'en va. Voilà. Bon, il est 18h50. C'est l'heure de nourrir les poneyes. Cette salle-midi, elle est dans un état catastrophique. Hop. Le seau est posé. Le nono va manger. Hop. Oui. Je suis là. Attends, décomne-toi. Bon appétit. Je devais leur remettre de l'eau, je crois. Il reste ça. Bon, là, il y en a presque plus. Mais là, il y en a encore pas mal. Je ne vais pas leur en remettre aujourd'hui puisque lundi et mardi, je ne suis pas là. Donc, je referai le plein demain. Sachant que demain, de midi à 19h, grand max, je ne suis pas à la maison. Du coup, il faudra que j'aille m'occuper des chevaux après 19h. Bon, ce n'est pas dérangeant du tout. Mais il faut que je donne à manger et il faut que je refasse le plein d'eau parce que lundi et mardi, je pars, je ne suis pas là. C'est ma soeur qui va venir donner à manger à Noé. De toute façon, c'est juste un petit soir. Et voilà. Donc, il faut que je fasse le plein d'eau. Comme ça, normalement, il n'y a pas à en remettre. Tu es fini de racler, mon petit chat ? Bon, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps puisqu'il est déjà 19h. Il faut que je finisse le montage. Il faut que je la mette sur YouTube. Enfin bref, on va là pour qu'elle soit prête à 10h demain. Super. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On n'a pas fait grand-chose, encore une fois. Mais ça faisait longtemps et il fallait de toute façon absolument que je filme aujourd'hui. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501